What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'informations sur Destiny. D'habitude ça sort le jeudi, là ils ont sorti le vendredi, la This Week at Bungie vient juste de sortir et on a des informations supplémentaires concernant directement la mise à jour du 28 mars prochain. Alors déjà la première grosse information c'est sur le dégât des armes des raids. Vous le savez les anciens raids vont revenir, donc le raid de Kropta, on a le raid également d'Atheon, on a le raid Doris qui vont être remis au goût du jour, donc à 390 de lumière. Et la grande question c'était, vont-ils remettre les armes et vont-ils remettre les armes avec les dégâts ? Donc vous le saviez par exemple la grande faucheuse avec les dégâts cryoélectriques, voilà c'était l'arme qui est la plus connue j'ai envie de dire, qui ressort le plus au niveau des dégâts. Et bien il y a directement une phrase qui fait rapport à ces armes dans la This Week at Bungie, donc qui vient juste de sortir, on nous parle que la semaine prochaine ils vont hoster directement un nouveau stream et après on nous dit en anglais, Et clairement ça veut dire qu'ils vont aborder le sujet des armes avec des éléments, voilà les armes principales avec des éléments, qui vont faire leur retour, voilà avec cette mise à jour. Alors clairement il est ici question des éléments, donc on peut pas le certifier à 100%, mais Bungie n'aurait jamais utilisé ce terme pour dire que les armes, voilà, si elles reviennent sans éléments ils auraient parlé que des armes principales. Là il parle clairement des armes avec les éléments, donc il y a de fortes chances pour qu'on retrouve ces armes avec les éléments, donc la grande faucheuse avec les dégâts cryo, on avait la vision des confluences également qui était présente avec les dégâts solaires, on avait l'épilogue d'Athéon qui était présenté également avec les dégâts abyssaux, donc ça franchement ça fait plaisir. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on avait également les armes du raid de Kropta qui avaient des éléments, donc on avait la parole de Kropta qui avait à l'époque des dégâts abyssaux, on avait les crocs de dériute qui avaient des dégâts cryoélectriques, on avait également la rébellion de l'abyss, donc le fusil automatique qui avait des dégâts solaires, et enfin on avait le décret de l'âme suprême qui avait des dégâts cryoélectriques également, et franchement si toutes ces armes reviennent ça serait vraiment énorme, alors je ne sais pas si parmi vous je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment connu l'année 1 de Destiny, franchement pour ceux qui ont connu la lune je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était vraiment la meilleure année concernant Destiny, c'était le tout début, c'était vraiment top, et on avait des armes principales avec des dégâts donc cryo, solaire ou abyssaux, et c'était vraiment énorme, surtout pour les nuits noires franchement ça nous aidait beaucoup, et on pouvait comme ça modifier notre stuff en fonction des ennemis contre lesquels ont tombé, et c'était franchement terrible, il y avait des armes qui ressortaient comme ça, donc la grande faucheuse qui ressort principalement, qui était vraiment l'arme préférée je pense même sur l'ensemble de ces deux raids, donc ça serait vraiment un point positif de retrouver ces armes là, sachant qu'on nous avait montré un petit teaser du premier stream directement de Bungie, dans laquelle on voyait vite fait un gameplay à la grande faucheuse, on voyait la personne qui tirait, et ça mettait un petit peu le doute puisque sur cette arme on voit qu'il n'y a pas de dégâts de cryo, on ne voit pas la petite étincelle, vous voyez cryo électrique qui part, du coup c'est ça qui mettait le doute à tout le monde, et finalement on devrait bien retrouver ces dégâts, donc ça franchement ça fait plaisir. Deuxième grosse information de la vidéo, et ça franchement je trouve ça très très dommage qu'ils n'en aient pas parlé dans le stream d'avant-hier, parce que c'est vraiment très important, ça va se passer auprès du brigadier de l'épreuve, il faut savoir que désormais le brigadier de l'épreuve va proposer 5 contrats par semaine, mais ces contrats sont vraiment très intéressants, alors chacun de ces contrats va toucher un type d'armes différent, et en remplissant ces contrats, vous allez pouvoir looter des armes, mais attention vraiment, toutes les armes du PVP, c'est-à-dire que vous allez même pouvoir looter des armes de la bannière de fer, mais également des armes d'Osiris, et toutes les armes de l'an 2 et de l'an 3, et franchement je trouve ça vraiment terrible, pour ceux qui ne font pas d'Osiris, au moins là vous allez pouvoir avoir un moyen de pouvoir récupérer ces armes, et je trouve ça vraiment très intéressant, pardon, c'est vraiment une chose très bien de la part de Bungie, je trouve ça top d'avoir mis ça en place, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, et il faut savoir qu'on nous le dit, en anglais on nous le dit également, qu'il va y avoir un contrat qui va toucher directement les revolvers, et dans ce contrat vous allez pouvoir looter les Yasuna, donc ça on le savait depuis un petit moment, les Yasuna on pouvait le looter en PVP, mais on pourra également le looter via ce contrat, et je pense que comme on le dit clairement dans la Bungie Weekly Update, il sera sûrement plus facile de l'avoir via le contrat, il devrait tomber assez facilement je pense. Donc voilà, on a fait le tour des deux informations principales de la Bungie Weekly Update, maintenant je vais vous donner un petit conseil, et voilà, vous le savez, les raids sont de retour en niveau 390 de lumière. Avec ces raids, on va donc pouvoir relouter les équipements, du moins les armes, les armures, on ne sait pas encore si elles vont changer, mais les armes devraient rester les mêmes. Du coup, vous le savez, pour ceux qui étaient là en année 1, à l'époque, il fallait des éclats et des énergies pour pouvoir améliorer à fond ces équipements. Je ne sais pas si ça va être comme ça en année 3, s'il faudra toujours avoir des éclats et des énergies pour monter les équipements des raids, mais si jamais c'est le cas, je vous conseille pourquoi pas auparavant de commencer à faire vos raids pour mettre un petit peu d'éclats et d'énergie de côté. Voilà, moi en ce moment, je suis en train de faire mes raids d'Atheon, mes raids de Cropta tranquillou, en plus c'est assez facile, ça se passe bien, ça ne prend pas trop de temps, et du coup, vous pouvez mettre un petit peu de côté des éclats et des énergies pour vous préparer pour cette mise à jour. On ne sait pas si ça sera utile, mais du moins, si c'est utile, au moins vous en aurez un petit peu d'avance, et au moins ça vous permet de retourner un petit peu sur ces raids et de vous préparer pour la mise à jour du 28 mars prochain. Voilà, on a fait le tour de toutes les informations et du conseil que je voulais vous donner. Oubliez pas, mercredi prochain, il y a un stream, donc il sera à 18h sur le Twitch officiel de Bungie. Dans ce stream, on devra en savoir plus sur les armes et les armures des raids qui vont revenir et qui vont être mis à jour. Du coup, on a hâte d'en savoir plus, ne vous inquiétez pas, on fera un petit debriefing à la fin de ce stream, comme d'habitude. En attendant les pôles, je vous souhaite vraiment un excellent week-end. Prenez soin de vous, à très bientôt. Tchuss !